Générique Bonsoir à tous, Kounjian le jour de marché. Jean Mécanicien et Businessman et Opéra News volent la propriété intellectuelle. Kounjian est un nom Senufo qui signifie le jour du marché. C'est un grand jour pour la ville car c'est l'occasion de faire des ventes mais aussi de faire des achats. Pour la semaine dernière, le jour du marché était le samedi 7 novembre 2020. Pour la circonstance, certains commerçants étaient installés sur le trottoir pour proposer leurs marchandises. Quant aux autres, ils sillonnaient le marché pour vendre leurs produits. Cependant, cette situation n'est pas sans conséquence pour les usagers de la route car cela est parfois source d'accidents. Notant que contrairement au calendrier grégorien, le PCNFo compte 6 jours dans la semaine. Ainsi, Kounjian étant le sixième jour, sa particularité est qu'il tourne sur les 7 jours de la semaine. Le samedi 7 novembre 2020, contrairement aux autres jours de la semaine, le mécanicien Jean Coffy s'est donné un peu de temps libre pour effectuer des travaux sur un tout autre véhicule que ceux de ses clients, le sien. En effet, ce tangent qui lui a été confié initialement pour réparation est devenu sa propriété quand son premier utilisateur a voulu le céder définitivement. Après l'achat de la dite voiture, le nouvel acquéreur a décidé de lui apporter quelques légères modifications conformément à ses goûts. Dans le cadre de la mécanique, où il exerce depuis maintenant 5 ans, le mécanon s'est fait connaître par son talent ainsi que par la maîtrise de son art. En plus de ce métier qui l'aide à vivre heureux, Jean commence à s'imposer dans la vente de véhicules d'occasion. Le plagiat d'un article de presse est en fait condamné par le code de déontologie du journaliste professionnel en Côte d'Ivoire. Malgré cette interdiction, certaines rédactions reproduisent des informations en s'attribuant leur originalité. C'est le cas de Opera News qui a publié sur son site des écrits entièrement copiés et cela sans autorisation préalable sur le site ppsoup.com. En effet, l'article « Renforcement du système de sécurité des cafés et 7 » a été traité par l'équipe de rédaction de Pépé Soup conformément à sa ligne éditoriale. Faisant fi de l'éthique et de la déontologie de notre presse, Opera News a repris et publié sur son canal la même information sans que son origine soit mentionnée. Devant ce plagiat qui pourrait créer des doutes dans l'esprit de nos lecteurs, Pépé soutient un rassuré une fois de plus sur l'authenticité de ces informations relayées sur ses différents canaux. Chers internautes, merci infiniment de nous suivre quotidiennement. Surtout restez connectés pour le Quiz Challenge. Surtout restez connectés pour le Quiz Challenge.